Au TEP à tous bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie est en perte de vitesse malgré sa situation économique qui est assez stable. L'Algérie cherche des problèmes. L'Algérie veut absolument agresser le Mali. L'Algérie a le droit bien entendu de faire des exercices militaires chez elle, on s'en fiche éperdument. Mais elle est faite à la frontière avec le Mali et comme par hasard, dès qu'elle finit ses exercices militaires, pratiquement au même moment, il y a des attaques, plusieurs attaques au nord du Mali. L'Algérie est devenue un état terroriste. En fait, elle l'a toujours été. C'est parce que nous, on ne savait pas. Comme vous savez, nous, on n'a pas de service de renseignement très performant. On a pas d'armée d'ailleurs, de police et de gendarmerie, donc on ne sait pas ce qui se passe. On est là, on attend le déluge. Mais en fait, l'Algérie est en réalité un état terroriste. Parce que les grands terroristes qui ont opéré au Mali, comme par exemple Mokhtar Ben Mokhtar ou à Gali, ce sont des Algériens, nationalité algérienne. Des vrais Algériens arabes. Donc, faire des exercices militaires, c'est pour intimider. Et voyez là comment l'Algérie est en train de perdre sa valeur sur la scène internationale. L'Algérie a tout fait pour être un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, rien que pour bouillicoter le Mali. Pour chercher à faire du mal au Mali. Mais, malheureusement pour elle, quand elle est rentrée, le Mali était déjà sorti avec, avait déjà obtenu son divorce avec la MINUSMA. Donc, elle est rentrée pour rien. Pour rien, tout ce qu'elle fait là, elle est rentrée pour rien. Elle fait des exercices militaires pour intimider. Vous savez, il y a des Africains qui vont, qui se plaignent, qui se disent que mais nous on ne fait pas des exercices militaires parce qu'il faut faire des... Ce n'est pas les exercices militaires qui font gagner, qui gagnent, qui font gagner une guerre. Non. Si, si ce n'est que ça là, les exercices militaires ou l'armement, le Vietnam n'allait pas battre les Etats-Unis. L'Afghanistan a fait fouillir les Etats-Unis. Ils ont tué beaucoup de gens, oui, c'est vrai. Mais ils ont fait fouillir les Etats-Unis. La Somalie a fait fouillir les Etats-Unis. Donc, moi, je vais dire aux Africains, c'est vrai. Si on se lance dans la course aux armements, on va oublier encore le développement. C'est vrai qu'il faut s'équiper. Comme on le voit, par exemple, au Congo démocratique, il faut que Tisekédi puisse changer de partenaire, prendre un partenaire sérieux, c'est-à-dire la Russie, et puis s'équiper pour faire la guerre. Mais il ne faut pas mettre ça comme si c'était un point. Si on ne peut pas, on ne peut pas, vous allez faire quoi ? Mais si la guerre se déclenche, il faut savoir que la guerre, Makambo-Mikolo, ce sont des guerres asymétriques. Une guerre et toute guerre actuelle, c'est asymétrique. Et donc, ce n'est pas parce que l'Algérie est la première puissance militaire d'Afrique que forcément, si elle attaque le Mali, elle va battre le Mali, elle va occuper le Mali. Elle n'occupera même pas le nord du Mali. Elle va sortir de là, la tête entre les cuisses. Elle va s'affaiblir et les Occidentaux, les mêmes Occidentaux, les Français vont reprendre leur revanche. Eux, ce qu'ils pensent, ils pensent que leur problème, le problème de l'Algérie, ce n'est pas avec l'Afrique noire, je veux dire. Ce n'est pas avec nous les noirs, c'est avec les Occidentaux. Ils veulent s'identifier aux Occidentaux, les Occidentaux disent que vous êtes des Africains, on ne peut pas vous voir chez nous. Oui, les Arabes, mais le Maroc a toujours demandé de faire partie de l'Union Européenne. Les Européens refusent, ils ont refusé la Turquie. Ce n'est pas le Maroc qu'ils vont garder, qu'ils vont accepter. La Turquie est membre de l'OTAN. Donc, ce que fait l'Algérie, en fait, c'est de l'intimidation. C'est la honte, parce que l'Algérie est aujourd'hui à visage découvert. On sait que l'Algérie est un État terroriste qui exploite les matières premières qui ne sont pas les leurs. Qui volent les matières premières. Et c'est d'ailleurs, je vous avais dit ça depuis le début. C'est ce qui avait fait que l'Algérie n'avait pas été admise dans les BRICS. Alors que l'Algérie a de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine. L'Égypte qui achète, peut-être 60% de son armement aux États-Unis, a été acceptée. L'Égypte pratique toujours des exercices militaires avec les États-Unis. Mais elle a été acceptée dans les BRICS. Pourquoi pas l'Algérie ? Mais c'est à cause de ce comportement. Ce comportement voyou. Je ne veux pas dire que l'Égypte, ce sont des enfants du cœur, puisque les pyramides qui sont prises, c'est pour nous. C'est pour nos ancêtres. Mais je veux dire que, actuellement, l'Algérie est en train de jouer. Mais alors, ça dit qu'elle est devenue dégoûtante. C'est un pays dégoûtant. C'est incroyable. Un pays qui était très, très, très respecté en Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie, on s'en fiche, c'est rien du tout. Elle peut même avoir l'arme atomique, on s'en fout. Elle va intimider qui ? Elle va faire la guerre avec qui ? Si elle fait la guerre avec l'Afrique, avec le Mali, elle va affronter tout le continent africain noir. Tout le continent africain noir. Parce qu'on ne leur a rien fait. On ne doit rien à l'Algérie. Au contraire, l'Algérie doit son indépendance là, au Mali. Alors, elle doit arrêter d'intimider les Maliens, de nous emmerder. Et elle n'a qu'à gérer son putain d'Algérien. Et avec tous ces escrocs, ces corrompus qu'il y a dans le gouvernement, au lieu de nous emmerder, ils n'arrivent même pas à créer des emplois là-bas. Alors qu'ils ont passé plus de 60 ans à voler nos matières premières. Pétrole, or et autres. Il n'y avait pas que les Français au nord du Mali. Il y avait aussi les Algériens. Mais ça a amené où ? Le chômage qu'il y a en Algérie. Mais on les voit, on vit avec eux en France, aux États-Unis, partout. Là où vous partez, vous avez des Algériens. Quand on se retrouve ici, là, ils nous appellent frères. On est tous des frères. Alors que là-bas, ils se comportent comme s'ils ne nous connaissaient pas. Vous avez vu ce que les Tunisiens ont fait ? Ça a apporté quoi, la Tunisie ? Là, vous avez vu la Tunisie se développer, là ? Donc, l'Algérie doit arrêter. Elle doit arrêter. Elle ne fait peur à personne. Moi, je n'ai pas... Moi, j'ai confiance. Le Mali est en train de se battre contre le terroriste. Il est en train de gagner la guerre. Il fait tout ce qu'il peut. sans agresser l'Algérie. Quel est son problème de constater que non ? Le Mali est en train de devenir une puissance militaire régionale. C'est la première puissance militaire ouest-africaine. Elle a même dépassé le Nigeria. Où est le problème de l'Algérie ? C'est elle qui donne l'argent au Mali ? Elle a assez volé les matières premières du Mali, maintenant qu'elle nous laisse tranquille. Elle va s'allier à cette France-là. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas nous. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est les pays européens. Ce n'est pas nous. Nous, on est... Ça dit que nous, on n'est pas nocifs. On ne gêne personne. On n'embête personne. On a notre misère. On a nos problèmes. Mais on ne les embête pas. Mais je ne sais pas pourquoi, eux, leur problème, c'est nous. Ils veulent toujours faire la guerre. Tous. Les Algériens, aujourd'hui, maintenant, ce sont les Algériens. Mais c'est pareil pour les Français, les Américains, les Anglais et autres. C'est la même chose. Eux, leur problème, c'est l'Afrique. Comment on va faire pour faire souffrir les Africains ? Pour les dominer, pour les neutraliser, pour les... Mais c'est quoi ? On fait les exercices des vaccins. On va essayer en Afrique. On fait ceci. On va essayer en Afrique. On veut... Les États... La France, là. Son âme du classe Téo. Ce n'est pas en Afrique, en Algérie. Tout, c'est en Afrique. Ils ne peuvent rien faire sans pouvoir faire souffrir les Africains. Ça suffit. Ça suffit. T'es boule, tu ne fais peur à personne. Vous allez faire la guerre en Algérie, là. En Mali. Vous allez vous-même vous appauvrir encore plus. Parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors, arrêtez d'emmerder le monde. Voilà. Pour moi, c'est de l'intimidation. Ça n'a aucun sens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à l'avance ? Non. Qui a pas colère vers... Encore une fois, le plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, vifs ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudoyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.